... Attention j'ai l'information Malheureusement Joystick va pouvoir redescendre Alors est-ce qu'on va essayer de l'isoler, est-ce qu'on va essayer de le coincer On est en train d'arriver mais Joystick il est pas naïf Le duel est compliqué d'un côté comme de l'autre La problématique c'est que Joystick est coincé et on est plus que deux De l'autre côté, ça va être une situation de net avantage numérique Pour les WCM à jouer On est obligé de faire quelque chose pour Joystick Mais les flashs sont parfaitement envoyés pour temporiser Attention ici à ce duel, on arrive pour l'instant A l'intercepté du côté de l'Ouest, Dodez qui se débarrasse Dodez, on est littéralement tout seul Pour le joueur rue sur le bon site avec un joueur qui a été Débarrassé presque du terrain, le C4 Peut-être pour aller prendre le finish, il n'en sera rien Dodez au contact shotgun qui va se débarrasser Dodez, descend maintenant Joystick Seul en situation de 1v4, on n'arrive pas sur la verticalité A faire tomber Dodez et c'est lui qui va Finalement prendre l'avantage sur le duel Belle première attaque de la part des Brésiliens Mais la grosse problématique ça va être la présence De ce montagne en situation de 5 vs 3 Comment aller empêcher Dodez de s'avancer De tenter le désamorceur, on a eu une information Sur le positionnement de Shepard Qui est peut-être en train de faire une rotation complète Depuis le sous-sol On ne voudrait pas tenter un jeu sur la verticalité Mais c'est compliqué puisque l'intégralité du bon site N'offre pas justement Un potentiel de Dodez qui va les planter à la porte Intelligemment, on est regardé sur son visage Extrêmement serein et Shepard Peut-être avec l'angle ça paraît compliqué Ça arrivera surtout un petit peu trop tard Au Shepard, le Blinky va se débarrasser de l'Ouest On est totalement coincé pour les deux joueurs Au niveau de l'escalier, on bat attention du côté du montagne Là c'est un petit peu pour Mandot Qui vient s'offrir Attention parce que les Russes peuvent peut-être aller nous faire une Masterclass ici, ça paraît compliqué Le positionnement de la Vendonaise est impeccable Il va aller récupérer un premier joueur, récupérer un deuxième joueur Vous voyez un petit peu les points de compression importants On sait que l'escalier bleu aussi peut être une zone intéressante Parfois ça peut compliquer un peu l'attaque De jouer tous les fronts Et voilà, on va se repositionner ici Au niveau du salon, on est à la recherche d'une Potentiel caméra de Valkyrie Il n'y en aura pas, Dash qui se débarrasse de Dame On prend l'ouverture en plus de ça Pour les W7M, c'est pour l'instant Deux très bonnes minutes Ce qui plus est avec Lobin qui va récupérer Pacha Et en plus les lignes sont bien tenues On n'arrivera pas à prendre le kill là du côté de Dodez Mais c'est une question de temps C'est Dash de son côté Karim Nolouez Shepard qui prend le double kill On l'a vu faire le coucou au niveau de la fenêtre Avant de s'effondrer Face à Volp de Joystick En grande difficulté Qui en prend un Joystick Qui en prend deux Joystick qui nous fait un move à 5ème Et qui va finir par tomber Sous les balles de Lobin C'était chaud Pas pression sur la position de Dash dans son dos Ça peut être le trou dans la raquette Si ça arrive du côté de Shepard Lobin qui va réussir à récupérer Dan On est un petit peu coincé La slalie pour le brésilien Qui va pouvoir reculer Attention, ça c'est ton coéquipier Et avec moins de 30 secondes en compteur On est en train de faire une rotation pour Pacha Mais c'est trop tardif Lobin qui va se débarrasser de Joystick J'ai un petit peu peur de ce qui va se produire Dans quelques instants Pour les Virtus Pro le C4 On va réussir à éviter Shepard qui en plus de ça se débarrasse De Dodge de l'autre côté Attention à cette clash Et un petit peu en train de s'effondrer Le reste plus qu'Always En situation de 1 vs 3 Et là la clash Et bien elle vous montre toute son utilité Tout son intérêt Les W7M sont maîtres pour l'instant sur Labs On va venir se repositionner Mais il n'y aura personne derrière l'ouverture Et pour l'instant on est toujours bloqué Face à cette clash Et on va essayer de passer au niveau de sa main Attention à la position ici Je prépare les W7M qui est agressive Et il n'y a pas vraiment de solution Si ce n'est d'essayer de prendre un duel Mais ce duel il n'est pas évident On continue d'avancer On continue de mettre de la pression Il est très risqué de la part de Vols C'est un vrai coup de poker qui est tenté Et ça va passer pour Vols Qui se débarrasse de Joystick Attention dans son dos On est en train d'arriver Est-ce que Dan peut aller faire la différence Dan qui va en prendre un On dort complètement du côté d'autre Et on va se faire éteindre Attention Dan Il va être récupéré par dos C'est un 3V2 toujours A l'avantage des Virtus Pro Il ne reste que d'Ach En situation de 1 vs 3 Repris au niveau de cette fenêtre Et c'est All-Ouest qui va conclure C'est parfaitement géré Pour les Brésiliens Il ne fallait pas s'en faire mettre Définitivement sur ce garage Attention à cette ouverture réalisée Qui va poser quand même Quelques problématiques On décide de rester agressif Mais à un moment donné On va devoir reculer Personne Pour l'instant au niveau De l'escalde bleu Qui pourrait peut-être Permettre d'aller récupérer Justement les joueurs Qui viennent de se positionner Au niveau du bureau Attention Un potentiel drop Qui pourrait arriver dans quelques instants Mais c'est Dodds Qui va se débarrasser Joystick C'est en train de s'effriter Au fur et à mesure Que le jeu progresse On est intelligemment Repositionné sur l'escalier On n'a pas compris Pour Dan Il va se faire surprendre La revenge Vu la part de Shepard 4V2 toujours A l'avantage des W7M Shepard qui va être laissé Très low HP Qui va totalement loucher Et Dodds Qui va s'en sortir C'est maintenant une situation De 1v3 Aller jouer pour Pacha Ce qui peut aller faire un miracle 6 secondes Deux timer Pour aller sauver Les Virtus Pro Sur cette première cas Contre les mains L'erreur sera faite par Dodds Mais on n'en paiera Que la moitié de sa vie Dodds Qui va aller se débarrasser De Dan Mais ce sera relevable Sauf que Il y a un antagoniste principal Du côté des W7M Sur ces playoffs Et il s'appelle bien Volps Il nous a sorti Un match monstrueux Hier contre les SSG Pour aller en terminer On va se débarrasser de Dodds On va relever On va pouvoir le faire Sur Dan Va falloir être solide Sur les duels Les deux sont quasiment Sur la même ligne On s'annonce pour Volps Dodds Qui prend le premier Volps prend le deuxième Et bien voilà Des W7M solides Avec un triplé Déjà de Volps Un petit peu tardivement Mais le désamorceur A été planté L'essentiel a été fait Pour les Virtus Pro Dans un timing série Mais c'est en train De passer à l'avantage des Russes Puisque Dan Se débarrasse de Volps C'est un 2v3 Aller jouer Avec une tentative de rentrée De la verticalité Qui ne fonctionnera pas Pour Dodds Dacheter seul Face à 3 adversaires Avec un plancier ouvert C'est une mission impossible Pour le joueur brésilien Qui va se faire punir Pas totalement Sur la verticalité On va tenter D'aller remonter Jouer le tout pour le tout On n'aura même pas le temps De toute façon De le faire Moins de 15 secondes Au compteur Et au contact On devrait aller Perdre ce duel Face à Joystick Qui va conclure Plutôt belle l'exécution De la part des Russes A noter Dodds qui va Presque conclure Il ne reste que Dan C'est espoir Il y avait Il est semble-t-il Dissipé maintenant Pour les Virtus Pro On va devoir Laissez ce cinquième round Puisqu'il a l'avantage Des W7M À moins d'un énorme throw Qui en toute logique Ne devrait pas arriver Il n'y a eu de restant Du côté de Dan Et on va revenir Sur la Bégrille Là où ses coéquipiers Se sont totalement troués Attention C'est une première offrande Dodds Qui s'était montré Très agressif Qui va être récupéré Par Dan Mais qui va Peut-être tenter D'aller enfin sortir Bah voilà Dodds Il suffisait de faire ça Depuis le début Finalement Pour le faire tomber Un V3 Dan Attends Si on n'était pas loin D'aller s'offrir Un potentiel Un V2 Le W7M Qui manque clairement De discipline Dans cette fin Deux cinquième round Normalement Les deux premiers kills C'est ce qui doit servir De piqûre de rappel Aux autres coéquipiers On est quand même Encore agressif Pour Vols Ce qui va aller les chercher On avait vraiment envie D'enterrer Dan Et on attend Le Wending Qui est envoyé Pour l'instant Pas d'insertion De la part de Vols On attend que Dash Se mette en place Et se mette en place Pardon C'est Joystick Il fallait récupérer Dots Mais on arrive à s'insérer Mais Joystick Finalement Qui va annuler Et ça arrivera Un petit peu tard De la part d'Otodaze Une seconde plus tôt On avait peut-être Sauvé l'exécution Mais qui ne semble pas Totalement être terminé Puisque Dash A récupéré le désamorceur Est-ce qu'on peut faire quelque chose On a Robin En Esquilie Blanc Qui pourrait aller créer La sensation Attention On est au shotgun Mais le C4 Qui va partir Un premier élément de stuff Pour aller faire la différence Pacha qui a été mis au sol Robin qui s'en sort Miraculeusement La problématique C'est qu'on est au pistolet Il va falloir caler Une dingue Est-ce qu'il en est capable Robin peut-être Mais ça ne passera pas Sur ce coup-ci C'est Shepard Qui va aller le faire tomber Clutch 1v3 Aller sortir pour Dodes En plein milieu du site C'est Always Qui va conclure Attention Côté russe Pour appeler l'avantage numérique On va Pour Wolf Peut-être essayer de s'insérer Au niveau de la fenêtre C'est du stuff Qui est en train de partir Dodes qui prend beaucoup de dégâts Mais Dodes qui va trouver La première faille C'est Always Qui en paiera les frais ici Avantage numérique Donc récupéré par les Brésiliens Contrôle de l'escrit De l'is blanc également Mais Shepard Décidément Il est inarrêtable Il va punir un Lobin Bien avancé Au niveau de ce couloir C'est un jeu Qui a assez déstructuré Attention au contact On a un deuxième joueur On va aller le prendre pour Wolf Alors qu'on est complètement A l'extérieur En plus de ça Pour joystick Et dans une position Extrêmement compliquée Est-ce qu'on va pouvoir rentrer Pour joystick Attention A ne pas se faire réceptionner Il me semble que Le Rus Devrait pouvoir rentrer Mais c'est Shepard Qui va aller chercher Bob La rival Je vais la part de Donets C'est maintenant Joystick Qui se retrouve seul Face à deux adversaires Pardon Là est la question Le drop On est totalement blanc Et Dan Qui va aller chercher Lobin Dan On a encore un A sa gauche Il doit le savoir Il doit le savoir Il le sait Il arrive à lui mettre Plein de balles Mais le laissera A 10 points de vie On ne pourra pas planter Le désamorceur tout de suite Cela dit On va pouvoir retenter Daudès Qui va aller prendre Un doublet de son côté Dan est enfin Sombré au combat Est-ce qu'on va pouvoir Imprécher le plan Oui le C4 De joystick Qui se rue Pourquoi Alors qu'il avait Le désamorceur Entre les mains A 25 secondes De la fin Un joueur a 10 points de vie On va passer peut-être Derrière la bombe Il y a un ping Qui vient de partir Allways Va prendre le même chemin Mais Allways Va trouver celui De la tête de Volsdash Se débarrasse de Shepard Il ne reste qu'au loisette 10 secondes de la fin Qui s'est repositionné Qui est couché Ses pieds n'ont pas l'air De dépasser Il va se laver Oh la 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 Il fallait bien Qu'un troisième joueur Se montre à son meilleur jour Le cli va tomber Sur le top cheminé Non Parce qu'il y a Un jammer Positionné par d'autres Ce qui empêche tout ça Un petit peu plus tôt Dans la manche Et on le voit Sur une picture Une picture Sur la gauche De votre écran On est obligé Donc d'envoyer du stuff Peut-être De la grenade C'est ce qui va être fait Du côté de l'Ouest Le bouclier va Enfin sauter Le ratero Avec Et 79 PV Côté Volsdash Qui va prendre Un petit coup d'air 19 du côté de Dash On est en train de prendre La sauce de tous les côtés Always Qui va aller finalement Se débarrasser de Dash On est totalement blanc Du côté de Dots On redescend au niveau De cet escalier Pacha se débarrasse De Dots Joystick de Vols Il ne reste que Dodez 18 points de vie au compteur Et les VP Ne font pas Je sais pas Si c'est Dash Ou Dots Dans tous les cas Il risque d'être Dans la panade Incessamment sous peu C'est Dots Qui se trouve là Derrière la bombe Ah et si on arrive A le déloger Volsdash est en train De faire son retour Sur le top de son côté On va prendre une Gumaine Dash se débarrasse De Shepard La Gumaine On va pouvoir l'enlever Derrière la bombe Est-ce qu'on peut tenter La plante ? Non Pas dans l'immédiat En tout cas Non le désamorceur On l'a pas entre les mains En plus Il a été perdu Dash se débarrasse De l'Ouest On ne viendra même pas Récupérer Et récolter Ce kill sur les ions Les W7M On fait vaciller L'attaque C'est parti Dans tous les sens Et un coup de retour Un coup de retour 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 Ne pas se louper On a envoyé les drones On a repéré Le ping jaune ici On va tenter le travers Et ça ne passera pas On est sur le pan de mur Qui ne peut pas être détruit Et finalement Vols en plus Qui va le mettre le Waze Joystick qui élimine l'opin Et maintenant on a l'information Qu'il en reste encore un À aller chasser Et c'est les trackers BP qui s'y mettent Et Dan qui arrive À amener d'Odès et d'autres De son côté Alors que Joystick A raté son duel Face à le Vols Et c'est quasiment sans conséquence Puisqu'il est désormais Tout seul Face à ses trois adversaires Il est en train D'effectuer une grosse rotation Pour essayer de revenir Protéger le BP Puisqu'il en était Très très loin Et ça plante du côté De Shepard Est-ce qu'on a La sécurité Au niveau de ici Oui c'est bien tenu Par le côté de Dan Et Dan en plus Qui prendra le kill Ça veut dire que C'est peut-être à Always De faire la différence Always il va revenir Du côté de l'escalier Babylone On prend l'information Sur le BP D'Odès Est en train de tenir le bac D'Odès Always C'est le duel important À 45 secondes de la fin Je crois que D'Odès a libéré Et finalement On regarde depuis la galerie C'est Lobin Qui s'en occupe Lobin 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 Et face Always C'est gratos Tout simplement Et bah voilà Le blitz Il fait la différence Une fois Mais pas deux Pacha 1v3 Ne récupérera même pas le premier Les W7M Repassent devant Tout de suite Avec cette première attaque Et cette verticalité On a toujours un joueur Au niveau du jacuzzi Pacha Qui va aller en prendre deux Qui s'est fait oublier Et qui permet au VP De rêver Volps est à l'insertion Du côté du piano Il pourra être pique à gauche Il pourra être pique à droite Et il est plus fort Volps il est plus fort Il va aller chercher Dan Pacha dans une situation compliquée Va prendre l'air jamais Va s'en sortir Non Dash Vient mettre un terme A la folie Meurtrière de Pacha Mais le tél de joueur C'est Dash Qui va s'en sortir Avec un triple kill Balle de match W7M A valider Il ne reste plus Que la clash De Shepard A faire tomber Pour le valider Shepard qui en prend un Mais pas deux Les W7M A une petite marche De rejoindre Les BDS demain On n'est pas embêté On tient un petit peu Sa position Ça va On voit des petits Prefire au niveau De la grande fenêtre Mais du côté Du balcon fluke Plutôt Dots Face à joystick Non Ce sera Dodez Face à joystick Alors qu'une remontée Est en train De s'enclencher Du côté de Volp Sur cet escalier bleu Il pourrait massacrer Ce qui se trouve Sur le bombesit S'il n'est pas tenu Always Se débarrasse tout de même De lui Tu le disais C'est une position Extrêmement importante On va pousser La position Dan Lobin Va aller le chercher Louis Qui répond Mais Lobin est là Pour aller chercher Le doublé Peut-être la finale Au bout de ces 20 petites secondes On va commencer A travailler de la verticalité Donc se débarque De joystick Il ne reste que Shepard En V3 Il ne prendra que Le premier La seule équipe A avoir fait tomber BDS Sur ce Major Nous offre Une grande finale Une grande finale Une grande finale